Salut à tous, bienvenue sur la chaîne ! Alors, vidéo, conseils de lecture et de cadeaux pour Noël. Alors je vais vous présenter, bah que du napoléonien, des livres que vous pourrez trouver d'occasion, d'autres neufs, pour certains, à des prix, des prix pas chers, pas chers, comme dirait l'autre. Il va y avoir du roman, et je vais plutôt commencer par déjà, ce qui concerne l'épopée napoléonienne et l'uniformologie. Avec ce premier livre, bon celui-là, vous pouvez le trouver, mais assez cher, donc il faudra prévoir un petit budget quand même, c'est l'épopée napoléonienne de Hortoul sur des illustrations de Gerbal. Donc Hortoul, malheureusement auteur prolifique sur l'épopée napoléonienne, qui est malheureusement décédée il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc il a sorti ça, et il y a d'autres que je vais vous montrer. Donc celui-là, est super, parce qu'il raconte en fait l'épopée de, enfin l'épopée, l'histoire de différentes unités de la grande armée. Je vous lis rapidement, il y a un chapitre, la maison de l'empereur, fusillé de la garde, les chevaux de l'Egetteberg, l'ussard badoit, des choses en site comme ça. Donc avec de belles gravures, qui ont, qui ont été, bah piratées et lâchées sur le net, vous en trouverez certaines, d'entraînes sur le net, qui font partie de ce livre, en couverture, et on est une superbe compagnie d'élite, du deuxième régiment de l'ussard. Donc très bon livre, très sympa, belle gravure, de la lecture, avec, on connaît la qualité d'Hortoul, voilà, on va montrer rapidement, et Murat, voilà, donc ça, le premier. Ensuite, de Hortoul aussi, et d'André Jouineau, pour les planches d'uniforme, ça c'est la collection, vous trouverez, chez Histoire et Collection, il y a de le dire, donc celui-là, c'est 1814, la campagne de France, alors vous en avez plusieurs, bon, j'en ai déjà présenté, sur la chaîne, c'est, c'est vraiment de la qualité, alors pour ceux qui pratiquent, le wargame napolonien, c'est, je ne vais pas dire indispensable, mais c'est franchement, une bonne base, parce que vous avez les planches d'uniforme, c'est l'histoire, vous avez les ordres de bataille, la composition, toutes les divisions, jusqu'au nom des colonels de régiment, donc c'est vraiment, ce sont des bibles, pour le napolonien, donc vous avez, ça, vous avez, vous avez, Austerlitz, j'avais la Moscova, Bodrodino, que j'avais présenté, sur la chaîne, donc ceux-là, bon, vous en avez encore d'autres, je les ai tous, moi, sauf sur celui-là, sur Maringo, vous avez Austerlitz, vous avez Jena, à Austart, vous avez, de Hello, à Friedland, Wagram, la campagne de Russie, la campagne de 1814, voilà, après, il manquerait juste un, enfin, il ne pourra plus l'éclair, malheureusement, mais sur l'Espagne, ou sur, sur Waterloo, et vous avez aussi, sur Marago, que je n'ai, malheureusement, pas encore acheté, alors ceux-là, bon, vous les trouverez, c'est, c'est, assez cher, assez cher, quand même, bon, j'ai un budget, 30, entre 30, 40 euros, le livre, mais, bon, vu la source, de, de, de savoir, que, que ça représente, je trouve que c'est, bon, c'est pas cher payé, faut se, faut s'économiser un peu, mais, enfin, faut s'économiser un peu, faut faire un peu d'économie, mais, pour se les acheter, ça vaut le coup, alors, si vous avez un budget plus réduit, vous avez quand même, ceux-là, toujours chez Histoire et Collection, ça vaut 20 euros, le livre, donc, celui-là, c'est sur les psyques, écrit par, Gilles Boué, et avec, toujours dedans, vous avez des petites, planches uniformes, de Jouineau, bien sûr, vous voyez, les Suédois, par exemple, donc, ceux-là, c'est pareil, là-dedans, vous avez, bon, l'histoire de la bataille, vous avez les ordres de bataille, aussi, à la fin, un peu, avec un peu moins de, de détails, que, dans les livres précédents, mais bon, vous avez quand même, vous avez quand même, l'ordre de bataille, bien détaillé, donc, vous avez sur, la campagne de 1813, la campagne de Saxe, vous avez un, sur Essling, avec, point d'intérêt à la gation, première défaite de Napoléon, et vous avez, Anneau et Montmirail, donc, Anneau, c'est, c'est la fin de la campagne de Saxe, quand l'armée française est battue, après l'Epsic, et qu'elle rentre en France, et que, nos anciens alliés, bavarois, plus des Autrichiens, veulent nous barrer la route, mais, ils vont se faire, écrabouiller, là, on a, on a la charge, des, des dieux, les grenadiers de la garde, face à des chevaux légers, bavarois, puisque, en fait, Anneau, ça va être principalement, la garde impériale, qui va combattre, et, elle va rouler, sur les Ostrobavarois, on n'empêche pas, un français, de rentrer chez lui, messieurs, voilà, et bon, après, mon Mirai, là, c'est la campagne de France, la campagne de France, donc, ça, toujours, les éditions, histoire et collection, choisissez, les éditions, histoire et collection, vous avez aussi, ces petits, manuels, qui valent, dans les, 16, ouais, 16 euros, entre 16 et 20 euros, alors, là, spécialisé pour l'uniforme, donc, vous aurez reconnu, évidemment, c'est toujours André Jouineau, donc, Didier, Davin et André Jouineau, voilà, en uniforme, alors, là, c'est, là, on rentre, plus, dans la spécialisation, vraiment, de, de, certaines unités, donc, là, les guides, les gardes des généraux en chef, de 17212 à 1815, vous avez, celui-là, par exemple, sur l'artillerie, un, système, gris boval, 17216, 1815, donc, avec, donc, ça, si vous avez des budgets plus réduits, vous pouvez vous faire plaisir, train d'artillerie, puis, vous avez, évidemment, évidemment, les artilleurs, donc, les détails des artilleurs, donc, là, c'est vraiment très précis, un autre numéro, aussi, les chasseurs à cheval, donc, les régiments de chasseurs à cheval, même chose, là, c'est, vous avez régiment par régiment, les septièmes, les sixièmes, par exemple, voilà, donc, ça, pareil, 17,50 euros, petit budget, mais, évidemment, très intéressant, voilà, donc, on va passer maintenant au roman, j'allais couper la caméra, alors, les romans, on va commencer par, malheureusement, un écrivain qui nous a quitté aussi, écrivain historien, avec, les Napoléons de Max Gallo, donc, ça, pareil, ça, c'est un truc que vous pourrez trouver d'occasion, à des prix, minimes, donc, Max Gallo, ça se lit facilement, et, ben, c'est de l'histoire, donc, vous avez le nœud de tome 1, le chant du départ, donc, son enfance, période sous la révolution, ensuite, le nœud de tome 2, soleil de Sterlitz, tome 3, l'empereur des rois, donc, l'apogée de l'Empire, et, le tome 4, « L'immortel de Saint-Hélène », à lire, si vous en voulez, plus sur, l'histoire de, du grand homme, alors, ensuite, un incontournable, le Napoléon de Jean Tullard, donc, là, on est dans, autant que Max Gallo, on est, bon, quand même, un peu dans la, la napoléonite, là, avec Jean Tullard, on est quand même dans l'historien, qui n'a pas de, qui n'a pas de, on va dire, d'admiration, il admire Napoléon, évidemment, mais, c'est pas, c'est critique, il y a de la critique, chez Jean Tullard, sur Napoléon, ce qui le rend très intéressant, alors, c'est un de ses livres, il en a fait, c'est quand même, le pape, du napoléonien, un livre à deux, demain, Jacques de Rogy, Essie Carmel, Bonaparte en Terre Sainte, pour intéressant, de ressortir, la campagne d'Egypte, ça, c'est pas mal non plus, alors, un livre, sur une bataille, c'est Austerlitz, de Pierre Miquel, très bon livre, c'est pareil, vous trouverez ça, pas cher, très bon livre, on vit vraiment la bataille, d'Austerlitz, c'est superbe, la chambre noire de Longwood, de Jean-Paul Kaufmann, Voyage à Sainte-Hélène, très bon livre aussi, c'est pareil, vous trouverez ça, pas cher, les derniers jours de l'Empereur, surtout, il a passé ses derniers jours, très bon livre, de Jean-Paul Kaufmann, un livre, que vous pourrez trouver, très vieux livre, de Georges Blond, la grande armée, très bon livre, parce que, en fait, là aussi, on n'est pas dans le, dans la napoléonite, on est quelqu'un qui écrit un livre, sur les greniers, enfin, sur les greniers, on est sur les soldats, et, bon, évidemment, il y a le, il y a, il y a, il y a, comment dire, les batailles, il vous parle des batailles, mais il y a surtout la vie au quotidien des soldats, leur souffrance, il y a aussi, en la fin, on a des cartes, on a des cartes des campagnes, des batailles, petites choses, sur les, enfin, bon, c'est, si vous voulez en savoir plus, sur ce qu'ont vécu, ces soldats à la grande armée, oui, mon livre, il a vécu, parce qu'en fait, je l'ai lu étant jeune, et je l'ai retrouvé, chez un, un bouquiniste, il y a quelques années, très bon livre, et pour finir, on va finir, sur un brigoncourt, c'est la bataille, de Patrick Rambeau, très beau roman, donc, autour de la bataille des signes, ça n'a pas été, brigoncourt, pour rien, ça c'est pareil, vous trouvez ça, ça n'a pas cher, un livre qui se lit, super bien, travers ce roman, on vit la bataille, cette campagne, de 1809, voilà, donc dernier livre, voilà, donc, des conseils de lecture, pour se faire offrir, et bien, j'en dirai pas plus, alors évidemment, il en reste, je vous ai présenté, ce que j'ai, moi, ce que j'ai lu, il y en a plein d'autres, évidemment, sûrement, qui mettront, dans les commentaires, d'autres livres à lire, à se faire offrir, c'est, non, c'est là, il est où là, il est là, bon, c'est sapin, c'est Noël, donc, voilà, on est le 21, donc, je vais publier, rapidement, peut-être demain, le 22, ça fait un peu tard, pour se les faire offrir, cadeaux sont déjà achetés, mais bon, si vous avez une petite enveloppe, avec un peu d'argent dedans, ben voilà, des livres à s'acheter, voilà, pour vivre la période napoléonienne, pour le premier que j'ai présenté, pour ceux qui se lancent dans le wargame, sur le napoléonien, c'est du tout bon, voilà, donc, comme je pense que je publierai pas d'autres vidéos, avant la Noël, le premier de l'an, ben je vous souhaite, à tous, de bonnes fêtes, amusez-vous bien, profitez, on va se retrouver les prochaines, bon, je ferai une première vidéo, je ferai peut-être en marque, je ferai peut-être une vidéo, entre, entre Noël et le premier de l'an, pour faire un bilan de l'année de la chaîne, et puis, voir ce que je ferai l'année prochaine, je ne sais pas, encore, voilà, voilà, portez-vous bien d'ici là, passez un bon Noël, en tout cas, bonne peinture, bon jeu à tous, et vive l'empreuillant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada